Écoutez, le cabache, je prends une soirée suffisamment sérieuse, si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs. On me demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. J'en ai assez que toutes ces belles personnes se donnent des grands airs en regardant le peuple qui pour eux est une masse confuse et dangereuse. Voilà ce qu'ils pensent. Les mêmes qui nous ont insultés. Et le peuple qui ne vous a jamais élu, Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Enfin, à des élections directes, au suprage universel. Ah bon ? Au Sénat, ça se passe comme ça ? Eh bien, mon cher Demorand, figurez-vous que j'ai été élu deux fois. Et comme député européen, ça se passe comme ça aussi ? Oui, monsieur Demorand, j'ai été élu deux fois conseiller général, pas vous. D'accord ? Ah non, mais ça je suis d'accord. Deuxièmement, j'ai été élu député européen dans la grande circonscription du Sud-Ouest où personne n'était élu jusque-là avant moi du front de gauche. Et j'ai recueilli 275 000 voix sur la liste que je menais. C'est-à-dire que pour élire un homme comme moi, c'est l'équivalent de 5 députés nationaux. Alors remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Et ne me pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, oui, c'est bon, on connaît, on connaît. Dernière question, on connaît la chanson. On connaît quelle chanson ? Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça ? Est-ce qu'en 2012, mon cher… Mais vous ne m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus… Alors parlez-moi poliment. Mais je vous parle très poliment. Je suis un élu du peuple et je l'ai été élu au suffrage direct. Formidable. À moins que vous décidiez que les élus du suffrage indirect que sont les sénateurs, vous les méprisez. Est-ce qu'en 2012, vous allez aller devant le peuple ? Je l'espère. Je l'espère ne serait-ce que pour vous clouer le bec. Eh ben écoutez, merci infiniment d'avoir été au micro d'Europe 1. Il est 18h58. Et remballez vos grands airs sur les élus. Je suis un élu du peuple du suffrage direct. Mais ça y est, on l'a bien compris. Et arrêtez de me pointer du doigt, vous. Eh ben je ne prends pas d'air. Allez, dans deux minutes, Maxime Suitec pour le journal.